Bonjour, dans cette leçon nous allons expliquer comment réaliser une estimation ponctuelle d'une moyenne, d'une fréquence et d'un écart-type. L'estimation est très utilisée dans les études commerciales pour évaluer par exemple la consommation moyenne d'un produit, ou bien le pourcentage de personnes touchées par une campagne publicitaire ou encore l'âge moyen des clients. L'estimation ponctuelle consiste à déterminer une valeur unique pour estimer le paramètre souhaité. Nous allons donc travailler successivement sur chacun des trois paramètres, la moyenne, la fréquence et l'écart-type. Nous allons commencer par évaluer une estimation ponctuelle de la moyenne. Nous allons partir du cas suivant. Fabriquant des poteaux en bois d'une longueur moyenne de 125 cm, la société Xilo vérifie un envoi de 5000 poteaux en en prélevant 50 au hasard. Les résultats sont les suivants. Nous avons un tableau avec la longueur des poteaux observés et le nombre de poteaux correspondant à chacun des intervalles. Nous allons faire une estimation de la longueur moyenne des 5000 poteaux envoyés. Les 5000 poteaux envoyés constituent notre population à étudier et notre échantillon est constitué de 50 poteaux prélevés au hasard. Le principe que nous allons appliquer est le suivant. Il est tout simple. On attribue à la moyenne inconnue de la population mère la moyenne connue de l'échantillon prélevé. Autrement dit, on peut considérer que la moyenne de la population sera égale à la moyenne de l'échantillon. De cette règle, nous en déduisons très facilement la réponse à la question qui nous était posée. Nous pouvons en effet calculer la moyenne de l'échantillon. Pour ce faire, bien évidemment, nous prenons le centre de chaque intervalle et nous le multiplions par le nombre de poteaux correspondant. Nous faisons ça pour chaque intervalle et nous divisons par le nombre total de poteaux. Nous trouvons une taille moyenne de 124,88 cm. En appliquant le principe que nous avons lu précédemment, nous pouvons en déduire qu'une estimation ponctuelle de la longueur des 5000 poteaux envoyés est donc de 124,88 cm. Dans notre deuxième exemple, nous allons calculer l'estimation ponctuelle d'une fréquence, c'est-à-dire d'un pourcentage. Nous allons partir de l'exemple suivant. On envisage la construction d'un restaurant près d'une base de loisirs. A partir d'un sondage réalisé auprès de 150 clients de cette base de loisirs, on a relevé que 60 d'entre eux déjeunaient sur place. Sachant que le nombre de clients de la base de loisirs est de 125 000, nous allons faire une prévision du nombre de clients déjeunant sur place. Pour ce faire, nous allons appliquer le principe suivant, tout aussi simple que le précédent. Nous allons attribuer à la fréquence inconnue de la population mère la fréquence connue de l'échantillon prélevé. Par conséquent, nous pouvons considérer que la fréquence obtenue dans l'échantillon est un estimateur satisfaisant de la fréquence de la population. Ici, notre population est composée des clients de la base, donc 125 000 clients, et notre échantillon est constitué de notre base de sondage, c'est-à-dire les 150 clients que nous avons interrogés. A partir de là, nous pouvons répondre à la question qui nous était posée. La part des clients sondés de l'échantillon déjeunant sur place s'élève à 40%. Nous en avons en effet 60 sur les 150 clients interrogés. Par conséquent, en appliquant le principe que nous avons vu précédemment, nous pouvons dire qu'une estimation du pourcentage de clients déjeunant sur place est aussi de 40%. Et ceci pour l'ensemble des clients fréquentant la base de loisirs. Nous en déduisons très facilement que le nombre de clients déjeunant sur place est donc de 40%, 225 000, c'est-à-dire 5 000 clients. Dernier exemple que nous allons traiter, c'est celui de l'estimation ponctuelle d'un écart-type. Nous allons repartir du premier exemple que nous avons traité, c'est-à-dire celui de notre fabricant de poteaux en bois. Nous reprenons les mêmes données que précédemment, mais cette fois-ci, nous allons faire une estimation de l'écart-type du lot de poteaux envoyés, donc de nos 5 000 poteaux. Alors le principe est un petit peu plus complexe, il nous dit que l'on déduit une estimation ponctuelle de l'écart-type dans la population mère, à partir de l'écart-type connu de l'échantillon, en appliquant la formule suivante. Alors nous appelons sigma l'écart-type de l'échantillon, et donc nous en déduisons que l'écart-type de la population, que j'appelle S, est égal à sigma multiplié par racine de n sur n-1, où n représente l'effectif de l'échantillon. Nous pouvons appliquer ce principe à notre exemple. Alors si nous partons de l'échantillon qui nous est donné, la calculatrice nous donne l'écart-type correspondant, qui est égal à 2,13. De cet écart-type de l'échantillon, nous allons en déduire, en appliquant notre formule, l'écart-type de la population, que nous appelons S, qui est donc égal à 2,13, c'est le sigma que nous avons trouvé à partir de notre échantillon, multiplié par la racine carrée de 50 sur 50 moins 1, puisqu'en effet, l'effectif de notre échantillon, n, est égal à 50 poteaux. Nous effectuons le calcul et nous obtenons un écart-type pour notre population de 2,15. En appliquant cette formule, nous trouverons toujours un écart-type dans la population qui sera légèrement plus élevé que celui de l'échantillon.